On amerde les racistes et plus que ça, on les enc*** avec un tronc de rosier sans clirer les épines. Salam tout le monde, je suis très heureux de sortir ma première vidéo YouTube. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Mais non, Wissam, c'est pas ta première vidéo YouTube, tu as déjà sorti 25 vidéos YouTube, blablabla. Oui, 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 ce sont des best-ofs et là c'est vraiment la première vidéo que je sors exclusivement sur YouTube. Et je suis très heureux que ce soit avec Claude Bonnet. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit papy marxiste qui s'est fait connaître sur TikTok en poussant des coups de gueule. On va pas serrer la main aux fascistes qui sont en train de détruire la France ! Et là, c'est vraiment son premier entretien et donc je suis très très heureux qu'il le fasse avec moi. Alors on a fait un petit choix éditorial, c'est qu'on a décidé de garder, je pense, 90% de la discussion. Même les propos qui se font peut-être faire débattre ou faire polémique. Parce qu'on s'est dit que c'était tout ça, Claude, c'est vraiment le marxiste à l'ancienne. Même si c'est actualisé, même s'il reste très d'actualité sur les questions notamment antiracistes, c'est une tradition marxiste de son époque. Et donc j'espère que ça vous plaira cette petite discussion entre un marxiste à l'ancienne et un jeune décolonial, antiraciste, élégant et bien sûr cultivé. Oui, je parle de moi. Bonne vidéo ! En plus, je suis mort et je fais des histoires. J'écrivais pour Guy Montagné dans le temps. D'accord ! Ah moi je sais tout ça, mais je fouille ! Quand tu regardes mon gamin, Luc Mélenchon, tous les autres, c'est des cons ! Voilà, c'est ça le programme. C'est ça le programme, les gens. C'est quoi votre TikTok officiel ? C'est Perlachène ? Parce qu'il y a différentes chaînes après, il faut faire attention, il faut surveiller les gens. Parce qu'il y en avait d'autres pages qui reprenaient vos vidéos, on va les surveiller. Salut tout le monde, salut salut, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui c'est exceptionnel, j'ai eu le grand plaisir d'interroger monsieur Claude Bonnet, célèbre TikToker on va dire, qui s'est fait découvrir sur TikTok depuis un mois et demi, deux mois, avec des vidéos très engagées à gauche. Donc déjà, bonjour Claude, comment ça va ? Ça va mon copain ? Ça va très très bien. Quand je suis avec la jeunesse, c'est beau, je vous verrai que toute la jeunesse de France soit comme vous. Ah, ça fait plaisir ! Mais en fait, j'ai vu des vidéos de vous, j'ai été fan direct, et j'ai demandé à des gens sur mon Instagram, est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Donc il y a quelqu'un qui m'a contacté, il me dit, oui c'est des amis, mes parents le connaissent et tout. Et donc j'ai eu le contact, et maintenant je vous efface à moi. Ils habitent à Saint-Julien, c'est pas en deux. Et donc je suis trop content, et moi j'ai la première question à vous poser, parce que quand on parle de TikTok, on se dit que c'est des jeunes, c'est vraiment un truc pour les jeunes, avec des jeunes qui font de la danse et tout. Donc comment, quand on arrive et qu'on est un papy de 86 ans, comment on atterrit sur TikTok ? Eh bien je suis revenu sur TikTok, j'ai cherché, c'est quand j'ai vu Mélenchon qui a fait ses trucs sur TikTok. Ah ouais ? D'accord ! Alors j'ai dit, il faut que je me débrouille, j'ai trouvé TikTok, j'ai commencé à causer. La première, j'ai fait, salut la jeunesse de TikTok. Je dis, les jeunes, mettez le paquet, les vieux sont avec vous. Et puis ça a démarré comme ça. Ah ouais, mais vraiment tout seul, vous êtes filmé en... Tout seul ! Mais oui, bah tiens, je peux vous montrer mon portable, tout. D'accord, je savais pas, moi je pensais qu'il y avait un enfant qui vous disait... Non, 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 tout seul. Et c'était quoi l'envie ? C'était de parler aux jeunes de TikTok ? Surtout, surtout aux jeunes. Ouais. Et puis... Et puis, il y a des trucs sur TikTok qui me posent pas, parce qu'il y a plein de conneries. Ouais. Mais enfin, quand tu... Moi je suis pour TikTok, pour faire avancer la démocratie et le Front populaire. Ouais, il y a un objectif. L'objectif, c'est de convaincre la jeunesse à s'engager dans la voie politique. C'est pour eux qu'on s'engage, nous les vieux. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de pousser des coups de gueule ? Parce qu'on vous sent parfois, il y a un truc qui vous énerve. J'en ai fait une hier, j'ai dit tiens, je vais bouffer un coup, parce que demain je vais gueuler plus fort. J'en ai fait une pour soutenir Porte. Oui, Thomas Porte, par rapport à la Palestine et tout, c'est ça ? Ouais, ouais. Et vous avez vu, est-ce que vous avez conscience du succès que vous avez eu tout d'un coup sur TikTok ? Ou on ne fait pas attention ? Non, c'est les petits Marocains qui sont là. Ouais. Mais t'as vu ce que tu as sur TikTok ? Tu devrais toucher des sous, mais je dis non, j'en ai rien à foutre du pognon. Parce qu'il paraît que t'as un centime, je sais pas quoi, une connerie. Ouais. Ben je vais pas donner ma carte, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est juste par plaisir. Par plaisir. Et surtout, moi, aller sur TikTok quand je fais des vidéos, c'est pour essayer d'engager les jeunes dans leur combat pour qu'ils se défendent eux-mêmes. Ouais. Qu'ils regardent plus la télé, la télé c'est de l'opium. Ouais. C'est de l'opium. Ouais, c'est de la merde je dirais même. Ben l'autre fois, il y avait des interviews, je sais plus qui l'autre fois, je leur ai envoyé un machin, je sais pas si le lancer. J'ai dit, vous êtes pas des journalistes, vous êtes des agents du Mossad. Ouais, vous l'avez envoyé un message et tout. Ouais, ouais. On m'a dit, est-ce que c'est vrai ? On m'a dit, vous aviez envoyé des fleurs à Rima Hassan ? Oui, oui, oui. Ah ouais ? Oui, oui, oui. Pourquoi ? Parce que je l'adore. Parce qu'elle travaille pour son peuple. Ouais. Elle est courageuse en plus, elle se prend plein plein d'attaques. Oh non, ben ils ont fait... Ils se foutent des trucs porno, je sais pas quoi. Ah oui, oui, elle se prend des attaques. Non, mais c'est horrible, c'est horrible. La pauvre. Vous savez que si elles sont reçues, ces fleurs ? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais on passe, parce qu'on la connaît un petit peu à Rima Hassan. Si vous avez un message à passer à Rima Hassan, on lui fait un coucou en tout cas. Ah ben moi j'ai fait un coucou de tout mon cœur. Et j'ai dit qu'elle continue comme elle fait. Les Palestiniens, ils ont 23 ma puce. Et j'espère que ta deux nationalités, Palestine et Française, j'espère que quand ça sera calmé, tu rentreras dans ton pays pour que tu sois président de la République. De la Palestine, voilà ce qu'ils veulent. Elle est super gentille en plus. Puis elle est intelligente en plus. Ah oui, ah oui. Puis il y en a qui ont fait des études, ils sont cons comme des balais. Mais c'est ça en fait, les gens essayent de la coincer sur les plateaux télé, elle se défend très 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 bien. Comme tous les Insoumis. Ah ils sont bons. Est-ce que vous avez des préférés dans la France Insoumise à part Mélenchon ? Est-ce qu'il y en a un que vous aimez beaucoup ? Tous. Tous ? Sauf les traites. Corbière. Garido. Oh bah Garido, elle n'est plus élue. Comment qu'on l'appelle l'autre là ? Qui fait le clown ? Simonnet ? Simonnet. Ben Simonnet y avait, on aurait du pognon. Ils ont fondé un parti là, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont fondé un parti entre eux. Oui, mais ils sont bien clévés. Ouais. Et moi je voulais revenir sur TikTok. Est-ce que vous lisez les commentaires des gens et tout ? Ou juste vous postez votre vidéo et c'est tout ? Oh je passe mes vidéos, je ne lis pas les commentaires. De temps en temps ça m'arrive. Je ne peux pas lire les commentaires parce que ça défile avec des corps. Vas-y papère, on ne soutient pas. Mais vous avez conscience quand même qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent et il y a quand même pas mal de jeunes. En fait, pour les jeunes, vous êtes le papy de gauche qui fait plaisir. Voilà, c'est ça. Et tout le monde me dit papy, papy. Et ça vous fait plaisir ça ? Oh bah bien c'est. À part TikTok, vous utilisez les autres réseaux sociaux ou pas ? Bah des fois, j'envoie mes vidéos sur Instagram aussi. Ouais, ah vous avez Instagram aussi ? Oui. D'accord. Et sur Facebook, vous êtes encore sur Facebook ? De temps en temps, mais ils me coupent sans arrêt alors. Ah ouais ? Ah ouais. Ils vous sont sûrs ? Bah c'est des fachos. Ah oui d'accord. C'est des fachos. Facebook. D'accord, d'accord. Et en fait, moi, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est une expression qu'on dit souvent. C'est en gros, alors je vais la paraphraser, mais si tu n'es pas de gauche à 20 ans, je ne sais plus ce que c'est. Si, mais si tu n'es pas de gauche à 20 ans, je ne sais plus. En gros, l'idée c'est quand tu es jeune, tu es de gauche, et quand tu es de droite, et quand tu es vieux, normalement tu es de droite. Vous voyez ? Vous, vous avez 86 ans, vous nous dites... J'ai commencé à militer en Algérie, moi. D'accord. Vous avez été toujours de gauche ? De gauche. De gauche toute votre vie ? J'ai milité au Parti communiste en Algérie. Je vais te raconter un truc, c'est formidable. Vas-y. On était dans les Ores, et puis tous les jeunes, ils se sont partis dans le combat, oui. Et puis nous, j'avais un petit sergent-chef qui avait fait l'Indochine, un gobière, un petit viette. Alors on devait fouiller tous les vieux qui restaient dans le village, pour voir s'il n'y avait pas d'armes. Alors je les fouillais, je les fouillais. On leur donne une gêle à boche sans qu'il y ait des armes. Je dis, il n'y a rien ! D'accord. Terminé. Il les a rétués, et tu sais qu'on a resté deux mois là, on n'a jamais été emmerdés. Le téléphone arabe, il a bien marché. Mais c'est ça en fait, c'est ce que vous me disiez par message, c'est que vous, vous avez dû faire la guerre d'Algérie, mais vous étiez contre la guerre d'Algérie. Ah bah oui, obligé. Il te faisait longtemps quand tu n'y allais pas. Moi, je faisais encore gaffe, parce que j'avais encore deux, trois gradés qui étaient bien avec moi, des sous-affichiers et tout ça. Autrement, ceux qui ne marchaient pas bien, ils étaient morts en opération par part des balles de félou. C'était les chefs qui tuaient le truc. D'accord, ah oui, pour faire respecter l'ordre. On va bien chez eux. Donc vous étiez obligé, pour essayer d'aider un peu les Algériens, notamment de ne pas dénoncer ça. Alors j'avais un sergent-chef, on donnait des conserves, je disais, ça ne va pas aller, si tu donnes des conserves à des gamins, ouvre-les. D'accord. C'est pour pas qu'ils aillent donner aux combattants. On ouvrait les conserves, les gamins y mangeaient, ils étaient contents. Et vous pensez qu'il y en a eu beaucoup, des soldats qui ont été... Parce que ça, c'est un truc qu'on ne parle pas beaucoup. Mais de soldats qui ont été engagés par la France, mais contre leur volonté, et qui étaient plutôt du côté algérien. Oh oui, il y en avait pas mal quand même. Ouais ? Pas mal, oui. Vous en connaissiez, vous ? Pas forcément. D'accord. Mais je sais qu'il y en avait pas mal quand même. Et ça, c'est un truc que nous, notre génération, on ne connaît pas. Heureusement. Heureusement, c'est pas l'avenir, on verra. Mais c'est tout le contexte de guerre, d'être engagé à la guerre. Comment on se sent quand on est engagé comme ça ? En plus, le pire, c'est d'être dans une guerre pour laquelle on n'est pas d'accord. Et même, on trouve que le camp d'armes face mérite son indépendance. Bien sûr. J'ai toujours milité pour l'indépendance de l'Algérie, moi. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que vous en voulez aux Algériens ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? C'est vous qui vous leur devez des choses. Vous leur avez payé tous leurs biens, leur pétrole et tout. Vous avez assassiné les femmes et les enfants. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus, elle était terrible. Est-ce que vous avez vécu des situations qui étaient extrêmement difficiles pendant cette guerre ? Assez quand même. Parce que, quand on allait dans les casse-bord, il y avait plein de gamins, on leur disait qu'il fallait qu'ils se planquent parce que la Légion allait passer, tu vois. Les Légionnaires, ils ne faisaient pas de quartier. Et est-ce qu'à l'époque, quand vous étiez soldat, vous étiez au courant, on prend le cas de Le Pen et de la torture, le fait qu'il y avait des soldats français qui torturaient les Algériens ? Est-ce que vous étiez au courant ? Oui, on était au courant. Même Le Pen, moi, je savais que c'était lui qui pensait la Zégène sur le clitoris et les seins des femmes. Ça, je le savais, ça. Je l'ai dénoncé. En plus, j'ai même fait tout. Une fois, j'étais prêt d'être libéré. J'étais chargé de mettre les soldats français dans les cercueils. Vous savez ce qu'ils nous faisaient faire ? Des fois, on ne les retrouvait pas. Les gens, ils ont enterré des bouts de bois. Ils nous faisaient mettre des bouts de bois dans les cercueils. Et ça, c'est véridique. Pour faire croire qu'il y avait des... Comme quoi qu'ils allaient enterrer, là. Ça, je l'ai vu de mes yeux. On me l'a fait faire. Une fois, j'ai fait un pire que ça. Ils revenaient d'opération. Moi, j'étais en base opérationnelle avancée. Alors, le capitaine, il vient avec un GMC. Il me dit... Bonnet, il me dit, tu verras dans le GMC, il y a plein de Maccabées. C'était des félous. Il me dit, tu vas prendre un seau, une éponge, et puis tu vois, elle est laver, il faut qu'on les photographie. Alors, j'ai photo... Et puis, j'ai soigné, moi. Et puis, j'ai tombé sur la femme qui était tuée. C'était une capitaine félouse. J'ai pas pu m'empêcher. Je me suis fait engueuler. Je me suis mis à l'oeuvre, je l'embrassais sur le front. Non, mais ça doit être des images un peu dures. J'en rêve encore la nuit, des fois. Ah, bah, j'imagine. C'est terrible, c'est terrible. Il y avait des légionnaires qui reluquaient là-dessus. On a réussi à la remettre dans une casse-bord où il y avait des vieux qui la protégeaient. D'accord, ah oui. Oui, il devait se passer des trucs sombres. Ah, bah, peut-être pas. Ouais. Ça vous fait quelque chose de revoir des photos comme ça ? Parfois, vous regardez ? Ah, bah, je regarde parce que je vous dis que mon rêve, c'est que mes cendres soient balancés dans une gêbelle. Ah, ouais. Lève-le là, puis-ci, puis-ci. Tiens. Lève-le là quand on l'a récupéré, et le là quand on l'a habillé, la gamine. Ouais. On s'est changé ici direct avec les Tunisians. Bah, bah, ouais. Il y a eu 2000 morts en Tunisie quand même. Ah, oui, mais c'est tout le Maghreb quoi, au final, il y a eu vraiment des trucs. Oui, oui. Ah, c'est... Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire ? À l'époque, les Français, ils en pensaient quoi de cette guerre ? Est-ce que vous, vous étiez une exception ? Est-ce que les gens étaient contre cette guerre ? Et la gauche aussi à l'époque ? Ah oui, le Parti communiste était contre. Ouais. Parti communiste, il a même en douce faire passer des armes au FLN, comme Cuba. Ouais. Cuba, il a fait parachuter des médecins. Ouais, ouais, ouais. Les Français pensaient qu'ils étaient pour ou ils étaient contre en général ? Parce que là, par exemple, là vous me dites qu'il y a beaucoup de fachos. Est-ce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup ? Il y en avait moins. Il y en avait moins ? Il y en avait moins. Le fasciste, il est venu à cause de la télévision et du Front National. On a fait croire que les émigrés, que c'était la perte de l'indice qui s'est française. Alors que c'est tout le contraire. Combien de fois je leur ai dit ? Le jour qu'il n'y a plus d'émigrés, qui c'est qui va faire vos poubelles ? Qui c'est qui va faire tous les sales boulots ? C'est vous ? D'ailleurs, ça, ça fait partie des clichés. On se dit, un petit vieux qui habite dans la province, il doit être raciste et il doit voter Rassemblement National. Comment ça se fait que vous, non ? Qu'est-ce qui vous change des autres petits vieux ? Je ne peux pas vous dire, c'est... Oh, puis il y a tout mon passé. Il y a mon grand-père qui a été grosé, pas au poquette. Et puis j'ai des copains qui sont quand même morts là-bas en Algérie pour défendre le capitalisme. J'ai toujours été anticapitaliste de ma vie, moi, de toute façon. C'est quoi ? C'est l'éducation de vos parents, c'est ça ? Avec papa, on ne causait pas beaucoup. Sur la fin, il en parlait. Mais il n'aimait pas trop en parler parce que, si de trois coups, il a fait des coulures, il a été égorgé des bonnes femmes. D'accord. Et puis, parce qu'une bonne femme, elle avait vendu le maquis de Saint-Marc. Parce qu'elle était dans la résistance, votre papa, c'est ça ? Oui. Il était obligé d'aller tuer, parce qu'autrement, elle avait vendu son bonhomme au maquis de Saint-Marc. D'accord. Papa, il me dit, moi, j'ai été égorgé pour ne pas faire de bruit. D'accord. C'est des trucs sombres de la résistance. En fait, les gens croient que la résistance, c'est idyllique. Il y a des trucs, c'est sombre. C'est sombre. Oui, ça marque des gens. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, quand je suis rentré, on a parlé de la résistance. De Gaulle, il a fait une connerie. Il aurait fallu laisser les armes au vrai maquisard. Il aurait fait du nettoyage. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de communistes pour De Gaulle. Il y en avait trop, oui. Vous, vous aviez quel âge à la Libération ? Vous étiez encore un enfant, non ? Je suis né en 39, à la Libération. Ah oui, donc 6-7 ans. Vous avez des souvenirs de ça ? Ah oui, je me vois quand ils ont bombardé la rotonde. On a mis tes crenais. Papa était encore dans la résistance. Ma mère, elle avait une grande jupe. Avec ma soeur, parce que j'ai une autre soeur, mais elle est venue après. Elle nous avait caché sous sa jupe pour qu'on voie les bombes tomber. Et puis, il y a un parachutiste anglais qui était tombé dans les champs vers chez nous. D'accord. Maman, elle dit, et puis il y avait la décès allemande. On a réussi à aller le chercher. On a brûlé son parachute. On l'a mis deux jours dans la cave en attendant que les maquisards viennent le chercher. Oui, vraiment, c'est une époque, c'est vraiment un autre monde. Moi, en ce moment, je suis prêt à faire ça. Ah oui ? Bon, on espère qu'on ne sera pas obligés de faire ça. Mais mon gamin, fais attention quand même. Ah oui. Parce que la bête immonde, elle revient. Ah oui. On va en parler de ça, de l'actualité. Mais avant de reparler de la bête immonde, la libération, vous vous rappelez un petit peu ? Est-ce qu'il y avait un soulagement ? Est-ce que vous vous en rappelez particulièrement ? Il y avait un soulagement. Et puis, avant la libération, on avait quand même 49 maquisards qui étaient à la prison de Troyes. Ils ont été fusillés à Cronet. J'ai les photos des macchabées, là, moi. J'ai tout, gars. J'ai pas le droit de les diffuser. Ils ont été exécutés. Par qui ? Par les boches. D'accord. Et par de la police française qui les a emmenés. Ouais, et vous, le problème, c'est qu'on a trop... Je veux dire, on n'a pas assez fait de l'épuration, on va dire. Bon, alors, à mon avis. Mais je crois qu'il y en a même encore à faire un peu. Mais Mitterrand n'était pas... Dans les ministères. Ah, ben... Quand on voit que le Rassemblement National, maintenant, est le premier parti par qui il a été fondé, mais il y a aussi Mitterrand. Mitterrand, il y a aussi un passé pendant la guerre. Ah, bien sûr. De toute façon, toutes les crapules, elles ont des bonnes places. Il faut être une crapule pour avoir une bonne place. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Quand on voit les journalistes à la télé, quand tu vois les engins, j'ai fait une vidéo de dessus, j'ai dit, n'ayez pas peur, si la gauche, elle passe, vous serez foutus la porte. Mais on ne va pas vous tuer, on va vous garder, j'ai dit. On aura besoin de vous. Vous allez rester dans l'histoire. Mais pas dans l'histoire culturelle, parce que votre niveau, il n'y a pas aux cratures. Ah, oui. D'ailleurs, on va en parler, mais c'est pour ça que vous aimez bien Mélenchon, c'est son niveau de... Ah, ben, il n'y a pas au-dessus. Oui. De maîtrise de la philosophie. Il y en a qui vient d'après Mélenchon, là-dedans. Mais je dis, je l'entends à la télé, je dis, t'entends les conneries des journalistes, mais tu ne l'écoutes pas. Et c'est vrai qu'il a une culture de ouf. Vraiment, je pense que c'est l'un des hommes politiques qui a le plus une culture politique et philosophie. Ah, ben, il n'a pas un cerveau 16, lui. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un cerveau 16 ? C'est quoi un cerveau 16 ? C'est un tout petit cerveau. C'est un cerveau 13 et 3, ça fait combien ? 13 et 3 ? Ça fait 16 ? Il dit qu'il n'a pas un cerveau 16. D'accord. Comme les journalistes. Et j'ai même réfléchi à 13 et 3. Je n'ai pas fait les grandes études, mais je la sors bonne quand même. Ah, ben, justement, vous aviez quel âge quand vous vous a obligé à faire la guerre d'Algérie ? Vous aviez quel âge ? 19 ans et demi. 19 ans, d'accord. Et après, en revenant de la guerre d'Algérie, vous avez fait quoi ? Eh ben, j'ai travaillé comme peintre chez Clément Marot. Je faisais du quel refusage en tout. C'est ça que j'ai eu, maintenant que j'ai eu des maladies. Les tuyaux en amiance. Ah, d'accord. Vous travaillez, d'accord. Puis après, j'ai travaillé dans le bâtiment. Après, j'ai travaillé chez Fenwick. C'est moi qui peignais les chariots et les bateaux. Mais toujours, dès que je suis rentré de l'armée, j'avais ma carte à la CGT. Ah oui, direct, vous vous êtes engagé à la CGT. D'accord. Et à la CGT, vous avez été prud'homme aussi, c'est ça ? Oui, 18 ans, président du prud'homme. Et ça vous a formé ? Il y a mon diplôme de bonne interne, c'est facile. Ah oui, c'est le diplôme d'honneur. Ah oui, c'est Badataire qui vous l'a donné ? Oui, oui. Par rapport à ce travail. D'accord, c'est la classe, ça. Et puis là-bas, on n'était pas payé longtemps. Maintenant, ils sont un peu payés. Ah bon, vous avez fait ça gratuitement ? Ah ben, on n'était pas payé. Par contre, on avait une secrétaire qui rédigeait ce qu'on disait. Moi, j'ai voyagé avec le job du club. Moi, je n'ai même pas eu mon certificat d'études. Je n'ai pas porté de livre. Le genre qui me disait, il voulait me faire monter, mais ma femme n'a jamais voulu. Mais t'inquiète pas, mon gamin. Si tu fais des fautes, si ta langue ne fait pas de fautes politiques, on te donnera une secrétaire. Ouah. C'était un sacre. Mais c'est quoi, vous aviez honte parce que vous aviez peur de faire des fautes, c'est ça ? Oui, oui, moi, je fais encore plein de fautes, mais j'en ai à la fois. C'est pour ça que maintenant, sur mon téléphone, j'ai cru que pour parler, ça enregistre. Alors, je fais gore parce que des fois, ça dit des conneries. Mais oui, là, je ne sais pas si tu avais vu, Milan, mais c'est la photo de Jacques Duclos. Est-ce que c'est votre ministre préféré ? C'est qui votre communiste préféré ? Votre figure politique préférée dans l'histoire ? C'était lui et après Georges Marchand. Pourquoi ? Parce que c'était à l'époque où la seule connerie qu'ils ont fait, le Parti communiste, c'est d'avoir retiré de leur statuie la dictature du prolétariat. Je pense qu'il fallait le laisser. Parce que le prolétariat, ça ne veut pas dire les ouvriers. Tout le monde est prolétariat. Tous ceux qui créent les richesses, les travailleurs manuels, intellectuels, tout ça. Tout ça, c'est du prolétariat. Vous trouvez qu'ils se sont ramollis, le PCF ? Ah oui, oui, oui. Vous regrettez ? Surtout avec Roussel. C'est la plus grande crapule qui peut exister. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Roussel ? Nous, on ne l'aime pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Roussel ? Parce qu'il est une gueule de traite. Quant aux dernières élections, Mélenchon l'a réduite au deuxième tour. Contre le connard de Macron, c'est lui qui a piqué les 2%. Autrement, il était devant. Vous pensez qu'il aurait dû le se retirer ? Bien sûr, mais de toute façon, la plupart, pas tous, dont les socialistes, une partie des communistes, ils ne veulent pas être, pour défendre la crosse ouvrière, leur pognon. Ils veulent que leur carte soit bien remplie par l'État, pas le pognon qui touche. Excuse-moi de le dire, mon gamin. Lui aussi, il est intéressé par le pognon. Oui, il a raison, il est jeune. Moi, tu sais, j'ai 1400 par mois. Ça va ? Ça va, j'ai déjà 120 euros de mutuelle, 500 euros le loyer. Ça ne va pas. L'assurance de voiture. Oui, ça ne va pas. Enfin, je m'en fous. Le moment que j'ai un peu à boire, il se couche au chaud. C'est quoi la moyenne des retraites ? Vous savez, c'est quoi la moyenne ? La moyenne, c'est entre 1100. Ah ouais, 1100, mais on ne vit pas à 1100. C'est pour ça qu'on réclame le SMIC à 1600 euros net. Mais alors, les socialistes, ils vont l'avoir dans l'oignon. Excuse-moi du terme. Parce que, d'abord, s'ils ont des élus, c'est de grosses acquis à la France insoumise. Le Parti socialiste ? Bon, on leur a laissé laissé. Il ne fallait pas le temps leur laissé. Pour vous, il faut que la FI, elle fasse cavail et seule, maintenant ? Peut-être pas seule seule, parce qu'on peut quand même trier dans le Parti socialiste. Il y a peut-être encore quelques personnes qui ne sont pas pourries. Et chez Europe Écologie Les Verts, il y en a peut-être... Oh, ça ne devrait pas exister, un parti écologiste. Il s'agit dans les partis politiques traditionnels qu'on met des gens qui s'occupent du climat. Dans la France insoumise, ils en ont compte. Bien sûr. Ça ne sert à rien. Je les appelle les Verts de Gris, moi. Je voulais juste revenir un peu sur le passé. Donc oui, vous avez été peintre. Vous continuez votre engagement à la CGT. Et au Parti communiste. Et au Parti communiste. Vous êtes resté combien de temps au Parti communiste ? 35 ans, moi, oui. Qui vous a décidé à partir du Parti communiste ? Moi, je ne sais plus. Il y a eu un coup de trafalgar. Ah oui, je devais être élu à la mairie de Saint-André. Et puis, ils m'ont retiré ma candidature pour mettre une femme. Je n'avais rien contre les femmes. Elle a resté deux mois. Elle a quitté le conseil municipal. Oh, puis il y avait deux, trois trucs là-dedans qui ne me plaisaient pas. Ça sera beau au lycée ? Oui, il y avait un peu de bouffe-merde. Excuse-moi du terme. Je ne mettrai pas ça. Vous étiez quand il y avait Robert Rue ? Vous étiez encore au Parti communiste ? Non, je n'y étais plus. Tu en pensais quoi de Robert Rue ? Une grue. Une coulave. C'est rien. Qu'est-ce qu'on était foutre là-dedans ? Il y a bien vu que j'ai fait un écrit. Je l'ai envoyé. D'accord, oui. Sur le Vietnam. J'ai dit, les Américains, ils ont bombardé le Vietnam. Pour éliminer les communistes, j'ai envoyé Robert Rue, Roussel en 48 heures. Il n'y avait plus de communistes, d'abord. Oui, oui, oui. À la place de... Ils n'ont pas des économies. Par exemple, la guerre du Vietnam, qui ne concernait pas directement la France. Est-ce que c'était quand même un truc important à l'époque en France ? Est-ce que vous aviez milité contre la guerre au Vietnam ? Ça se passait comment ? On faisait des manifestations et tout ça. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait vraiment un truc anti-impérialiste, notamment par rapport aux États-Unis et tout. Et je trouve que maintenant, un peu moins. C'est disparu, à cause de quoi ? Des infos... De la télé ! Oui. Ils ont mis des collabos à la télé. Il y avait la télé, mais vous, à votre époque, je trouve qu'il y avait des médias importants, quand même, de gauche. Il y avait quand même le Parti communiste qui était fort. Et il y avait une presse alternative, on dirait. Oui, et puis il y avait comment on l'appelle, le journal de... Il y avait Crévin là-dedans, comment on l'appelle le journal. Ah, l'Humanité ? L'Humanité ? Non, ce n'est pas l'Humanité, c'était rouge. Mais il y avait plein de presse. Ah oui, oui. Il y avait plein de... Il y avait des milieux maoïstes, tout ça et tout. Vous traîniez un petit peu avec eux, les maoïstes ? Ah oui, oui. Et puis, il faut dire que dans le temps, les people, les chanteurs, tout ça, ils étaient avec nous. Maintenant, on ne les entre en plus. Ouais. Vous trouvez que c'était plus engagé à l'époque ? Ah oui, même au niveau, comment on appelle ça, culturel, c'était plus engagé. Ouais. Maintenant, il n'y a plus rien. Ils sont encore formés complètement. Et vous avez rencontré, vous m'avez dit, vous avez rencontré Fidel Castro ? Vous avez serré la main à Fidel Castro ? Oui, oui. Avec Jacques Duclos, quand on était à Cuba. D'accord, vous étiez allé à Cuba. Oui, et puis après, je suis revenu, et après, il y a le maire de Genève, Roger Dafflon, j'ai ce truc. C'était le Parti du Travail suisse. C'était comme le Parti communiste. J'ai toutes les photos. On était en Yougoslavie. J'ai serré la main à Tito aussi, là-bas. D'accord. Ah, vous aviez beaucoup voyagé avec le Parti communiste. Oui, oui, oui. Puis après, on était en RDA. J'ai dit, j'ai serré la main à Néquerre. Je vous le dis, ils m'ont flagré. Un coup, j'étais revenu, je travaillais chez Fidel Castro. Trigo, on me dit, t'es en Allemagne de l'Est. Il paraît que c'est terrible, là-bas, ils n'ont rien. Ils ne déconnent pas. Il y a des champs entiers, là-bas. Il y avait 16 moissonneuses-bateuses. Puis ils n'y sont plus en avance que nous. D'un côté, ils sortaient le pain, les croissants, il y a une autre machine, ils sortaient les chapeaux de paille. Il n'y a pas arrivé l'autre. Pour les faire chier. Et Cuba, vous étiez resté combien de temps à Cuba ? Deux jours. Ah oui, c'était court. C'était bien, quand même. Ah oui, c'était bien. Ils avaient visité les dispensaires à Cuba. Il y a plein de dispensaires. Pour te faire soigner. Ah, mais ils sont en avance. C'est mieux de te faire soigner. Et même Chevegaro, c'était un tout bien. Comment ? Il était docteur, lui-dessus. D'accord. Il avait un diplôme de chirurgien, aussi. Ah oui, le Che. Oui, Che Guevara. Ah oui, mais en plus, c'était une figure de l'époque. Les ricains, ils l'ont fait bouger quand ils l'ont envoyé ses mains. Et pour vous, la chute du mur de Bernat, c'était une catastrophe ? Vous m'avez dit en... Ah oui, oui. Il me fait engueuler quand je dis ça. Vous êtes marxiste à l'ancienne, quand même. Encore un peu. Parce que j'ai pensé que moi, que faire ce que le pape a fait avec Valézor, c'est encore un syndicaliste en peau de lapin, ça que c'était. On aurait pu négocier et faire avancer la démocratie à l'intérieur sans tout détruire. Il faut la discuter. Oui, pour vous, vous n'étiez pas en mode stalinien, mais il y avait des choses à... Ah, je n'étais pas pour Staline. Ah oui, c'est ce que je dis. Il manque pas, le buste de Lénine. Ah, je n'ai pas vu ! On est aussi fan de Lénine. Attends, il faudra filmer le buste. On aime beaucoup Lénine. Moi aussi. Même Trotsky. Est-ce que vous trouvez que nous, les jeunes, on n'est pas assez éduqués sur cette histoire du marxisme et tout ? Je pense que oui, mais ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de l'éducation nationale et tout l'enturation. Ce qu'il y a maintenant, ce qu'il faut avec les jeunes, moi, je l'ai beaucoup. J'arrive à lire, mais je n'arrive pas à écrire beaucoup. Alors, la lecture, il faut lire. Si les jeunes ne lisent pas, ils sont foutus. Alors, il faut regarder les vidéos de Claude. Oui, oui, mais enfin, les vidéos, moi. J'ai regardé un truc sur Attali, il a fait un bouquin en 1981. Sur Marx ? Non, sur la France. Ah, sur la France. Mais il a prévu l'élimination de la classe ouvrière, pas le capitaliste, sans les tuer, avec des sortes de combines, il faut le retrouver sur Internet. Tu vas être malade. Mais je pense que vous, vous avez vu aussi, moi, j'ai l'impression qu'on me raconte dans le passé, et surtout dans les villes rouges et tout, il y avait vraiment le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière. Et nous, on a l'impression que c'est une légende. Parce que nous, ça n'existe plus, ça, vraiment le sentiment. Est-ce que vous, vous avez vu cette évolution ? Bien sûr, je l'ai vu. Le système capitaliste, il a tellement bien fait les choses qu'il a réussi à faire fermer les entreprises. Il a isolé le prolétariat des entreprises. Il n'y a plus de grosses entreprises. Nous, chez Femi... Il n'y a plus la grosse usine, il y a 500 ouvriers... Là-dedans, on discute avec les gars. Le soir, on faisait des réunions. Mais maintenant, tu discutes avec qui ? Il n'y a plus personne, il n'y a plus que des boîtes avec trois personnes. Il n'y a même plus de patrons. C'est des DRH. Moi, j'étais au prud'homme. Tu vas te dire ce que je vais te raconter. Tu vas peut-être pas le croire. Moi, j'ai discuté avec des patrons qui avaient foutu des ouvriers à la porte. J'ai négocié des trucs que les ouvriers, il y en a des gains de cause et les patrons, ils votaient avec moi au prud'homme. Parce qu'on apportait... On savait ce qu'ils s'étaient pensés. Mais maintenant, tu ne peux plus discuter. Il n'y a plus de patrons, il n'y a plus rien. En fait, on ne vit plus ensemble. Il n'y a plus de contact. Maintenant, tu es emmerdé. C'est des avocats qui viennent de Paris, de ce, de cela. Les prud'hommes, dans le temps, les prud'hommes, c'était les prud'hommes. On avait le truc bleu, blanc, rouge. On était tous là. Il y avait moitié de patrons, moitié ouvriers. Ils passaient devant nous. Ils racontaient leur histoire. Et puis nous, en plus, les conseillers prud'hommes, on avait le droit d'aller dans les entreprises où il y avait des problèmes pour interroger les ouvriers et le patron avant. Savoir ce qui s'est passé. On faisait des enquêtes. Maintenant, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est un peu à la babite. C'est ce que... Comment qu'on l'appelle ? Celui qui est mon copain, là. Anthony Smith ? Oui. C'est ce qu'il veut refaire, lui. Il veut recréer les comités d'entreprise et les comités d'hygiène et de sécurité qu'ils ont détruits. Et quand tu vois que Mitterrand, il s'est présenté, le propre Mitterrand Hollande, c'est lui qui a détruit le code du travail et que ça tombe. Vous avez énervé la candidature de Hollande ? Ça nous a tous dégoûtés. Il est à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il va faire, là ? Il va construire. Et puis, il y a comment qu'on l'appelle, l'autre ordure, là, qui est au Parti Socialiste. Comment qu'on l'appelle ? Il y a le folle qui a passé à la télé. Ah, le folle. Oh, là, l'ancien ministre de l'Agriculture. Il a intérêt de veille au grain, je ne sais quoi de le dire. Juste sur le truc ouvrier, c'est vrai qu'il y avait aussi, on travaillait ensemble, j'ai l'impression, et moi, comme mon père me racontait, il y avait aussi, on vivait ensemble. Quand on sortait de l'usine, on allait boire des coups ensemble. Il y avait les villes rouges et tout. C'est vrai que là, on est tous isolés, quoi. Il y a juste Internet pour ça. Moi, la grève de 68, c'est moi qui l'emmenais, là. On était 1200. Ah oui, vous avez participé à 68 ? Tiens, il y a des journaux, tu peux les emmener, là. Ouais, d'accord. Et comment c'était 68 ? Oh, ben, c'était merveilleux. Vous étiez faisant quoi, vous, à 68 ? Vous étiez travaillé ? Bien sûr. J'étais secrétaire de la CGT, déjà. D'accord, ouais. On était... Nous, le patron, on l'a enfermé pendant 48 heures. Il est venu nous chercher, on l'a foutu dans le trifoir. Il y avait une rivière, on l'a foutu dans le trifoir. Ça, c'est impossible, maintenant. Ça, ça fait péter des câbles à tout le monde, si on fait ça. Et puis, on défilait en ville. Les commerçants, ils nous applaudissaient. Maintenant, tu défilais en ville une petite manif, il te crachera à la gueule. Vous aviez rejoint les étudiants, à l'époque, non ? Ah, ben, bien sûr. Puis, les étudiants, nous... On avait même... Il y a même des frics qui nous ont rejoints. Ah, oui ? À l'époque ? Nous, on a été quand même... Comment ? Huit semaines de grève, nous. Ouais. On n'avait plus rien à bouffer. C'est les paysans qui nous amenaient des patates. Ah, oui, d'accord. Tiens, je ne sais même pas. Ils sont là, les journaux ? Qui sont les autres ? Je suppose qui sont... Tiens. Ah, merci. Je ne sais pas si tu vois. Sur 68, ça doit être la belle époque, non ? Oh, c'est... Est-ce que c'est vos plus beaux souvenirs, 68 ? Ah, oui, oui, parce qu'on a quand même arraché 30% d'augmentation de salaire. Ouais. Ah, oui, oui. Et là, ils veulent pas augmenter le SMIC en 68, on a eu 30%. C'est énorme. C'est énorme. Nous, on se bat pour 14%, je crois que c'est ça. Mais ils peuvent payer. Quand tu vois la mère Bétancourt, comment qu'on les appelle ? Qu'ils ont les chaînes de télé, là. Voloré. Voloré, et puis l'autre. Bernard Arnault. Moi, j'ai toujours parlé franco, même les flics. Par contre, il me fait peur, moi. Oui, on vous a vu, là, parler avec les flics. Est-ce que vous avez l'impression que les flics, ils deviennent plus violents ou ils étaient aussi violents à l'époque ? C'était à Paris, mais ici, ils étaient cools. Ouais, ils étaient cools, ici. Ouais, ils étaient cools. Ouais, mais sur Paris, ils étaient... Ouais, ouais, ouais. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a laissé fait le syndicat Alliance. C'est un syndicat fasciste nazi. C'est des nazis. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a Roussel qui était allé au syndicat, à la manifestation des flics. De toute façon, c'est une tonne. Roussel, pour moi, c'est... C'est une crotte lyophilisée, maintenant. En fait, le problème, c'est ce que les gens ne veulent pas tout faire. Elle rigole, la gamine. Je ne sais pas ce que vous allez trouver de ce que j'ai dit, mais enfin... Si, il y a plein de trucs intéressants. Mais les gens croient que si on critique Roussel, c'est qu'on n'aime pas le Parti communiste. Mais c'est parce qu'on aime le Parti communiste qu'on critique Roussel. Ben bien, c'est... Moi, je n'ai pas de carte. La France insoumise, il n'y a pas de carte. Mais le Parti communiste, il met un dirigeant au poil. J'en reprends ma carte, en plus. Direct. En plus que je suis avec Mélenchon. Non, mais c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre, les gens. C'est qu'on est triste de voir ce qu'a été le Parti communiste et ce qu'il est maintenant, quoi. Depuis Robert Roussel. Voilà. Il y en a une qui était bien... Il est macroniste, maintenant. Robert Roussel, il soutient Macron. Ça ne m'étonne pas. Puis Ruffin, il ne va pas tarder d'y aller aussi. Comment que... Du temps de Marie-Georges Buffet, aussi. Ouais. Et encore, c'était moins pire. La Jouanie. Il est mort, la Jouanie. Ouais. Il a été ministre de je ne sais pas quoi, avec Mitterrand, dans le temps. Ouais. Et ben, il est venu chez Fémini, tout à l'heure. Voilà un ski. Il est venu chez Fémini quand on se battait en 68. Il a fait des dessins sur nous, il est mort. Il a été tué par là. Moi, j'ai connu Wolinsky, j'ai connu tout ça, moi. Vous lisiez Charlie Hebdo, à l'époque ? C'était la bonne époque de Harakiri, Charlie Hebdo, Kavana. Maintenant, c'est... Il y a un peu de facho, là-dedans. Ah, il y en a un petit peu, ouais. Et puis, il y en a une qui dessine, là-dedans, je ne sais plus. Coco ? Ouais, bon... Ouais, c'est nul. Ben, c'est quand on voit ce que faisait Kavana et Professeur Choron ? Chacun s'amuse comme il peut. Ben, bien sûr. Moi, j'arrive plus à m'amuser. Je suis foutu, mais après... Vous amusez un petit peu, quand même. Non, ben, c'est mes enfants, ils m'ont payé ça. J'ai une photo tous les 15 jours, il y a une photo. Et vous respectez les 15 jours ? Mais pour bien... Bon, ben, voilà. Oh, je vais garder... Ça ne fait rien si je garde ma casquette, hein. Ça, c'est votre poster préféré, ça. Oh, non, pas forcément, je blague. Je la laisse. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai mon infirmier tous les matins. Quand c'est pas une infirmière, c'est un infirmier. C'est un gars comme ça, là. Pour qu'il se rince l'œil ? Par contre, je l'ai engueulé. Pourquoi ? Il ne vote pas. Alors maintenant, il a été sans inscrire. Ah, d'accord. Ben, je lui dis, ça ne va pas, non. C'est bien, c'est bien. Je lui dis, que tu votes mal, mais que tu votes pas, t'es encore plus con que ceux qui votent mal. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est pas vrai ? Ben oui, tout à fait. Et donc là, il y a eu 68, super souvenir, la lutte et tout. J'imagine que... Moi, j'y pense encore à 68. Ah, ben bien sûr, j'imagine, bien sûr. Mais je veux dire, ça doit être beau aussi de voir les solidarités qui ont pu se créer avec les gens. Comme vous avez dit, il y a eu les étudiants avec les ouvriers, des paysans qui sont venus aider les ouvriers. Donc vraiment tout ce truc et de repenser le monde. Même les commerçants, tu pourras les emmener. Ouais, ça marche. Ben là, vous l'avez en double, donc je vous en prendrai un. Ouais, si tu veux. Et j'ai même une félicitation d'une journaliste, c'est pareil. Elle était un peu con parce qu'elle n'a pas mis grand-chose sur moi. Je n'en avais dit plus que ça. Nous, c'est vidéo, donc on pourra mettre beaucoup. Ouais, comme... Les journalistes au bois, c'est un peu des... J'appelle pas celle des journaux, j'appelle ça des serpillères. Libérance, mais l'esté clair. L'esté clair, c'est quelque chose. Oh ben, libérance, c'est la même chose. C'est les mêmes. Ils travaillent ensemble. Ils s'en reposent les articles. Et donc, on a fait 68, et après, je veux dire, l'une des victoires de la gauche, je vais mettre des guillemets, c'est Mitterrand. C'est laquelle, la première, c'est 81 ? 81. Est-ce que vous y croyez en 81 ? Il y a beaucoup de gens qui croyaient en Mitterrand. Est-ce que vous, vous y croyez à l'époque ou pas vraiment ? Ah, pas du tout. Ah oui ? J'ai voté pour lui parce qu'il y avait promis quelques trucs. Si on peut gratter quelque chose, je nous les prends l'eau. C'est bon à prendre. Je savais que c'était. Ah oui, vous saviez déjà à l'époque. Ah bah, t'as vu, deux ans après. Ah bah, deux ans, le tournant de la rigueur. C'est comme Hollande. Oui. L'ennemi, c'est ma finance. Et t'as vu le bordel, après ? Ah ouais, ça a été catastrophique. Mais justement, moi, il y a un truc. Je me dis, vous avez vécu les belles périodes de la gauche. Une gauche qui était presque révolutionnaire en 68. Une gauche qui était anti-impérialiste, qui était internationaliste. Internationaliste. On ne parle plus, ça, maintenant, de l'internationalisme. C'est chacun pour soi. À part le NPO et la France insoumise. Oui, oui. Le racer. C'est le genre que les ouvriers français. Alors qu'à votre époque, vous pensiez aux ouvriers internationaux. Et donc, justement, moi, je vois ça et je me dis, en fait, vous avez vu la déliquescence, la régression de la gauche. Comment on garde espoir en voyant ça ? Moi, je vois que je suis 86 ans. Je devrais avoir les bras coupés. Mais je garde espoir. Parce que la jeunesse, elle va nous sauver. Il s'agit qu'on trouve le moyen de l'éduquer. Il faut refaire ce qu'on appelait ça, des cours d'éducation populaire. Au Parti communiste, on avait des cellules. Il y avait des ouvriers qui ne comprennent rien. Ils prenaient leurs cartes au Parti. Alors on les emmenait faire des cours. Quand ils ressortaient, ils étaient encore meilleurs que moi, il y en avait. C'est un manque d'éducation. Il y avait un vrai accompagnement. Il y avait des cours et tout. Là, c'est vrai qu'il n'y a plus trop ça. Il y avait la cellule, la cellule d'entreprise. Vous pensez que ça, c'est un truc qui manque un peu à la France insoumise ? Il faudrait qu'ils fassent ça dans les quartiers. Aller dans les quartiers, prendre des gens et puis discuter avec eux. Alors il y a eu les années 80-90, après la chute du mur de Berlin, je pense que ça devait être la déprime pour les gens de gauche. Parce que c'était vraiment la victoire du capitalisme, la fin de l'histoire. Il n'y a pas d'alternative. C'est comme ça. Il y a eu Reagan. Il y a eu Thatcher. Le communisme était mal au point. Moi, quand j'étais en RDA, c'était pareil. On sortait, il y avait des boîtes de nuit, il y avait tout. Les jeunes, ils venaient là-dedans. Il y avait des cartes gratuits pour les remmener chez eux. Ils pouvaient se saouler la gueule. Ils montaient dans les cartes avec un écaille. Je ne dis pas que tout était parfait. Oui, bien sûr. Mais après, il y a eu une défaite idéologique de la gauche. Il y avait l'idée que le communisme, ce n'était pas possible. C'est terminé. Marx, il faut arrêter avec ça. Dans les années 90. Et j'ai l'impression que depuis 2000 et surtout 2010, il y a un retour. Les jeunes se réintéressent à ça. Ils se réintéressent à la politique ancienne, pour dire. Qui renoue avec... Et puis, je vais vous dire, pas tellement jeunes. Les gens des maghrébins comme vous, ils cherchent à savoir. C'est eux qui vont sauver la France. Contrairement aux des racistes. Excuse-moi de le dire, mais c'est vrai. C'est eux qui vont sauver. Alors ça, oui, ça va choquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de racistes de dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a... En fait, parce que moi, personnellement, je travaille avec eux sur les trucs de gauche. Mais je travaille aussi sur les trucs décoloniales. Je ne sais pas si vous voyez, antiracistes. Donc, il y a tout un retour aussi sur l'histoire coloniale de la France. Comment s'en sortir et tout. Et justement, il y a aussi la question... Vous parlez d'une jeunesse qui est de plus en plus à gauche. Mais malheureusement, il y a aussi, parmi les jeunes, qui est de plus en plus à l'extrême droite. Oui, mais celle qui est à gauche, il faut qu'on continue à l'éduquer. Bien. À l'extrême droite, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a de l'extrême droite. Parce qu'on leur met dans la tête que les émigrés vont piquer le boulot. Les émigrés, ceux-ci, ceux-là, les machins. Moi, je dis, ils vont de cons, quand je leur encombre. J'ai été opéré par une chirurgienne algérienne. J'ai dit, mon cardiologue, c'est un Marocain. J'ai dit, il n'y en a plus soit dans les hôpitaux, on crève. Ben oui, ben oui. Ben maintenant, ils font partie du... C'est la seule chose qu'il faut qu'on se batte, surtout. Et puis, le Front plus lait, et surtout la France insoumise. Il faut aller soutenir dans les hôpitaux. On crève sous les brancards. On dépense du pognon pour l'Ukraine. Poutine, c'est un enfoiré aussi, il m'en faut le dire. Il n'avait pas un... Un facho, quoi. Un facho. La seule chose, c'est qu'il faut arriver en Union soviétique, on change de politique internationale, trouver un dirigeant qui soit du côté du peuple. Et qui vide les goulags et les prisons, que les gens n'ont rien à faire là-dedans. Ben oui. Vous avez aimé l'épisode des Gilets jaunes, vous les avez soutenus, les Gilets jaunes, à l'époque ? Pas trop, un peu, parce qu'il y avait plein de gars à Le Pen, dans la mer Le Pen. Il y avait les fachos dans les Gilets jaunes. Il y avait de petits commerçants, des petits artisans. Mais la gauche, elle est venue faire son travail, quand même. Ah oui. Pour vous, il fallait quand même y aller, ou pas ? Malgré tout, il fallait que la gauche y ait... Ah ben, il fallait y aller, il fallait discuter. Oui, voilà. J'ai eu des sacrées discussions sur les ronds-points. Un coup, j'avais acheté 30 fromages et 4 baguettes, 5 baguettes de pain pour l'an. Il crevait à la fin. J'ai dit, je commençais à discuter, elle commençait à gueuler après. Ben, j'ai dit, non, je vais te piquer mes clacos, moi. Je vais pas nourrir les fachos. Alors, il y en a une paire qui était un peu d'accord avec moi. On a mis tout le monde écart. Ah ben, il faut voir les trucs qu'on a à faire. Et sur l'antiracisme, j'ai vu, vous avez une petite jellaba, là ? Oui. Comment ça se fait que vous avez une jellaba ? C'est mon voisin qui me l'a ramené du Maroc. Et puis, j'ai les babouchons, là. Puis, j'ai le calot, là. Tiens, tu veux que je le mette ? Ah, ouais ! Tiens, tu vois, voilà. Je les emmerde, les racistes, moi. Tiens, il m'a ramené ça. Puis, il y a des petits jeunes qui sont partis au Maroc. Ils me les ramènent. Oh, c'est adorable. Est-ce que je peux me faire comme ça avec vous ? Si tu peux, mon gamin. Voilà. Et on dit, on emmerde les racistes. On emmerde les racistes et plus que ça. On les enclique un tronc de rosier sans clirer les épines. Mais le problème, c'est que les proctologues, ils n'auront plus de boulot. Tu mets pas ça ? Je vous aurais pensé une bonne après-midi avec moi, déjà. Mais c'est génial. Alors, je vous remets ça. Vas-y, mon gamin. Oui, mais oui, mais... Je vais te dire un truc. Moi, je trouve plus de satisfaction, d'amour et de cohésion avec les Marocains, les Algériens, les jeunes. Quand je pense que j'étais six mois à l'hôpital, il n'y a qu'eux qui sont venus me voir tous les deux jours. Et la vieille taupe, le jour que je t'ai raconté, quand le Front National a été battu. J'avais les drapeaux de la France Insoumise, il y en a un qui est croché là, au coin. Et puis, dans les trucs, elle est arrachée pour me les foutre sur la gueule. Je l'ai raconté tout à l'heure. Ah oui, oui, oui. Oui, qu'elle était venue voir. Oui, parce que dans la région, là, ça vote beaucoup extrême droite. Tout. Ça doit déprimer, non ? Depuis Robert Gallet. T'as pas connu Robert Gallet. Il s'occupait du... C'était une saloperie aussi. Je vais vous raconter une histoire, mais elle est vraie. Robert Gallet, il était bien avec Bocasson. Vous avez connu, il a entendu parler de Bocasson. C'est le dirigeant africain, le dictateur ? Le dictateur. Eh bien, son carrosse, il a été payé par les gens de l'aube. C'est Robert Gallet qui l'a fait faire à Mussy. D'accord, ah oui, d'accord. D'ailleurs, Mitterrand, sur l'histoire coloniale, en Afrique, il a fait énormément de merde. On parle de Bocasson, mais le Rwanda aussi. Le Rwanda. Vous savez, j'ai un grand... Je reviens sur la politique internationale. Non, on y va. Ils ont bousillé Kadhafi. Oui. Pourquoi ? Il y a l'histoire du pognon avec Sarkozy. Mais il n'y a plus que ça, parce que moi, j'ai des vidéos, j'ai des trucs, je les ressens. Kadhafi, il avait préparé un truc pour contrôler les Américains. Il préparait une monnaie internationale africaine. En Libye, tu ne payais pas le loyer, tu ne payais pas l'électricité. Oui, grâce au pétrole, ils avaient... Tout était gratuit. Lévi qui a été là-bas, le maire Henry Lévi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des critiques à Kadhafi. Mais bien sûr. Mais qu'au final, on a foutu plus la merde que quand il y avait Kadhafi. Les Libyens vivent beaucoup, beaucoup moins bien maintenant qu'à l'époque. C'est un chaos. Et qui c'est qui a amené Al-Qaïda ? C'est les Américains quand ils ont bombardé l'Irak. Enfin, on avait quand même un ministre des Affaires étrangères, comment on l'appelait, qui cause à la télé maintenant. De Villepin ? Ouais, c'est un gars de droite. C'est un mec... Il est une boîte de droite, mais il est droit. C'est le dernier gaulliste. Oui, mais... Oui, mais c'est ça. Je veux dire que c'est un gaulliste de l'époque contre le RN, quoi. C'est vraiment... Contre le RN. Et puis, il était contre la guerre en Irak. La guerre en Irak, c'est là qu'il a déclenché toute... Toute la merde dans le Moyen-Orient. Toute, même ailleurs. Ils ont tout bousillé, ces Ricains. C'est pour ça que là, par exemple, Daesh, on se plaint de Daesh, mais c'est aussi la conséquence du bordel qu'on a foutu dans la région, quoi. On a absolument tout détruit. Voilà. Mais je pense que le système capitaliste, il voulait ça. Il voulait pouvoir se maintenir au pouvoir, à mon avis. Oui, le chaos, ça les arrange. Le chaos, ça les sert. Bien sûr. Voilà mon café. Ah oui, vous êtes bien comme ça. Est-ce que vous avez des voisins qu'on doit taper ou pas ? Taper comment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Troisième, ils sont tous là. Les fachos. Ah oui ? C'est elle qui a voulu me déchirer mes drapeaux. Mes drapeaux, je les avais mis dans les bacs. Ah d'accord ! Vous aviez mis des drapeaux dans les bacs. Oui, Mélenchon, tous les autres, c'est des cons. Ah oui, d'accord, je n'avais pas vu le... Attends, c'est que je l'ai mis ce con là. C'est en haut la signature. En haut. On va se balader avec ça, tu vois. Là ? Maxime, tu lis à l'envers. Maxime, je ne sais plus comment. Je pense qu'il a été réélu. Ce qui m'emmerce, c'est que la femme de change n'a pas été réélu. Ah, Rachel Kéké ? Oui. Et puis... Elle a fait 18 mois de grève. Et Fiat. J'espère qu'ils vont s'occuper d'eux quand même. Mais elles méritaient, les deux, elles méritaient. Fiat et Kéké, c'est des vrais ouvriers. Vraiment, ce n'est pas des carriéristes. Bien, on fait le tour comme ça, on les emmerde. J'emmerde la moitié du monde et je chie sur l'autre moitié. C'est ta passion maintenant d'emmerder le monde ? Est-ce que ça, c'est le plaisir quand tu es vieux, de te dire « j'emmerde tout le monde » ? Oui, ça me fait plaisir, mais ça me fait chier de le dire. Parce que si tu dis « tout le monde », il y en a des bons dedans. Oui, j'emmerde les cons. Ça, c'est bien. Et en plus, il peut te faire mettre maintenant des trucs avec les gens. Genre avec les flics et tout. Je n'ai rien à foutre, les flics. Tu t'étais déjà battu plus jeune ? Pas avec les flics, mais… Avec les fachos ? Oui, avec René Jourdeuil. On avait fait une grève dans le textile. J'étais avec Jourdeuil, il a craché dans la gueule du patron. Moi, j'ai renvoyé un mot là. À l'époque, est-ce qu'il y avait beaucoup de fachos dans les manifs ou pas ? Moi. Parce qu'à Paris maintenant, ou quand tu vas dans certains coins, dans le sud, tu vois, dans le sud, il n'y a que des fachos. Il n'y a que des fachos violents. Marseille, ça va. Mais autour, Béziers. Béziers, comment il s'appelle l'autre là ? Ménard. Ménard. Oh non. Lui, j'ai envie de baisser le Bénard et puis… Quatre ans de rosée, je tirais les épines. C'est le plus incontrôlable de toute la bande. Oh oui. Tu étais comme ça aussi quand tu étais petit et jeune ? Est-ce que tu étais un peu… Toujours. Même à l'école. Voilà, je n'apprenais jamais rien, mais je savais mieux que les autres pour les récitations. Ma frangie, il en a rebanché tellement que ça me suffisait d'adits pour les apprendre. J'ai une tête, mais je ne peux rien foutre. Et là, d'ailleurs, ça te fait peur, les élections du Rassemblement National, à 35% et tout ? Ah ouais, je ne sais pas que je n'ai pas… Je ne comprends pas que les gens, ils ont le vrai dessin. Ce n'est pas possible. Ils n'aiment pas les Arabes ? Oh, je n'en sais rien. Ils ont de congé d'ici la Marine Le Pen qui va remplir ton calide, connasse. Je les traite comme ça. Il a foutre mon cul-là deux minutes. Vas-y. Parce que maintenant, tu es une star, Claude. Ici, je suis connu comme le loup blanc. Tu as une mauvaise réputation, là ? Quand je vois les mères qui portent ce soir en robe, je me dis, ben là, ils s'habillent en musique. Puis des fois, ils discutent, je vois avec eux, alors ils parlent en leur langue, et je dis, bon, je voudrais bien que vous parliez un peu français, je voudrais savoir ce que… Alors, ils se font de la gueule, alors ils reparlent. Vous voulez vous moquer avec elles, c'est ça ? Oui, ils sont gentils. Ouais. C'est des brageants. Mais tu sais, le problème dans la province, dans la campagne qui vote RN, c'est qu'ils ne connaissent pas les Noirs et les Arabes. J'ai dit, attends, je tombe sur un paysan, je ne sais plus quand, je vais à Cronex, j'ai habité longtemps. Il a voté le RN. Ouais. Ben, je dis, t'as raison, parce qu'il ne va rien arriver, ils arrivent en bateau avec leurs dromadaires, ils me disent que c'est des champs du verre. En plus, il n'y a aucun arabe en commun. Mais oui, c'est ça, je t'ai dit, ils ne nous connaissent pas, donc ils ont peur. Mais en fait, ils restent sur CNews. Ils restent sur CNews, Pascal Praud… Ouais, on va prendre leur pro. Parce qu'en plus, des Pascal Praud, ils vont dire, nous, on défend la vraie France. Ils vont dire, on défend les Claude Bonnet. Tu vois ? On va dire, nous, on défend le petit retraité comme Claude Bonnet, c'est eux qu'on défend. C'est une sacrée salope, celui-là. Ouais, mais si tu… Pascal Praud, c'est le pire pour moi. Et puis l'autre, comment on l'appelle, là ? Nolo ? Nolo ? Avant, il était de gauche, Nolo. Mais tu sais, c'est un peu comme Bonfrey. Bonfrey qui a viré un peu… Ton frère à toi ? Comment ? Enfrey. Oui. Ah oui. Enfrey. Tu voyais qui ? Enfrey. 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 Alors qu'avant, il était anarchiste. J'ai envie de vomir quand je l'ai oublié. Pour revenir sur l'antiracisme, est-ce que c'est aussi la question de l'islamophobie ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le terme islamophobie ou pas ? Pas du tout. Ah ouais, vous n'aimez pas le terme ? Non, le terme, le mot islamophobie, parce qu'il y en a qui ne veulent pas l'utiliser, le mot islamophobie. Est-ce que vous, ça le dérange de l'utiliser ou pas ? Ah non, pas du tout. Ça ne me dérange pas. Et vous pensez qu'il y a du racisme contre les musulmans en France ? Oh là, de plus en plus. À part les jeunes du coin, parce qu'ils sont tous à être moches. Ils sont tous à la mosquée aussi. Je ne vois plus tellement d'autres personnes. Moi, je me mélange avec ces gens-là. Il y a quand même que je suis bien. Il y a que mes idées révolutionnaires passent un peu. En fait, je ne sais pas, vous ne la connaissez sûrement pas. Elle s'appelle Houria Boutelja. Mais elle a proposé l'idée d'alliance entre les beaufs et les barbares. Et en gros, les barbares, c'est les arabes et les noirs. Et les beaufs, c'est les petits blancs, les blancs pauvres et tout. Et je trouve que vous êtes un peu l'incarnation de ça. Mais au final, en-delà de la religion et tout, on partage, comme vous dites le voisin, la même vie. La même vie. La même galère. Les mêmes galères, la même vie. Je vois ces petits galets contre moi. Il y en a une autre, une jeune, c'est pareil. Ils vont au resto du coeur. Ils vont te mariner le peintre, une autre fois, une bande de cons, ils vont te remplir ton caddie. Ce qui est dingue dans le Rassemblement national, c'est qu'ils ne sont même pas... Ils jouent sur l'idée qu'on va aider les classes populaires. Mais non. Vraiment, on a vu qu'ils étaient contre l'augmentation du SMIC, contre tout ça... Mais de toute façon, le Front national, il a été mis en place par le système capitaliste. Ouais. Il n'y a pas de solution. Ouais. Bolloré, il s'en sait. Ouais. Bernard Arnault, tout ça. Oui, ça les arrange. Ça les arrange. Et même Macron, ça l'arrangeait de faire augmenter le Rassemblement national pour gagner face à... Bien sûr. Je me demande s'il n'a pas sa carte ou je vais aller loin. Tu peux le mettre, ça, je m'en fous. Est-ce que pour vous, c'est le pire président Macron qu'on ait eu ? Ah oui, oui, c'est un des pires. J'ai reçu une vidéo de De Gaulle dans le temps qui parlait du système capitaliste. Ouais. Il capitalise, c'est bien, mais... Il partage pas assez. Ah oui, il y avait De Gaulle à l'époque ? Ah oui, il faut si je suis arrivé à la retrouver. Je sais même pas si je l'ai possible pour ça. Oui, oui. Et vous suivez un peu, je sais pas, l'actualité, par exemple, aux États-Unis, avec Joe Biden, Trump et tout ? Oh ben, Trump... Un peu, un peu. Je regarde ça comme ça, mais... C'est déprimant, là. Être De Gaulle aux États-Unis, c'est déprimant. Je sais même pas s'il y a de Gaulle. Ah oui. Ça, par exemple, ça, ça fait partie d'une chose qui a disparu dans la gauche. C'est qu'à l'époque, la critique de l'atlantisme, de l'OTAN et tout, elle était présente, de l'impérialisme américain et tout. Et maintenant, j'ai l'impression que ça a totalement disparu. Ah ben, ils en parlent plus, mais elle existait toujours, là. Oui, et c'est difficile. Je veux dire, là, la France insoumise, c'est un peu une critique de l'atlantisme et tout. Mais sinon, j'ai l'impression que, pour tout le monde, l'impérialisme, c'est que la Russie et la Chine. Et moi, je ne cache pas qu'effectivement, ils peuvent avoir des visées impérialistes. Mais, je veux dire, l'impérialisme français, l'impérialisme américain, c'est quand même énorme, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait en Afrique ? Bah oui. On a piqué les gamins, ils sont en train de creuser pour avoir du cobaye, pour faire nos téléphones portables, pour avoir de la terre raie. Ouais. Où on va ? Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est le truc qui me dégoûte le plus, hein. Les Français... D'abord, c'est toi... J'avais fait un truc sur le général Bujeau. Sur l'Algérie... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'un des générales qui a fait des massacres en Algérie. Ah bah bien sûr ! C'est lui... On dit qu'Hitler et les chambres à grottes. Oui. C'est Bujeau qui a commencé les chambres à grottes. Il mettait les populacés entières dans les grottes, il allumait du feu pour les asphyxier. C'était Césaire qui disait qu'en fait, les nazis ont appliqué en Europe ce que les Européens ont fait dans les colonies, quoi. En Algérie. Voilà, en Algérie. Les mêmes tortures. Et d'ailleurs, en parlant aussi du deux poids deux mesures. Là, on parle de... Par exemple, il va y avoir les JO, la Russie, les athlètes russes doivent être sous drapeau blanc, en gros. Et il se pose la question d'Israël. Est-ce que pour vous, la Palestine, ça a été une lutte historique ? Vous avez toujours soutenu la Palestine ? Ah, toujours. C'était un truc historique au Parti communiste ? Depuis Arafat, même avant, il y avait eu un autre, là. Ouais. Avant Arafat, je me rappelle plus... Je sais plus, je sais qu'il y avait. Moi, je me rappelle de Kanafani. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, il me semble, oui. Mais moi, j'estime qu'au niveau de la Palestine, en 48, De Gaulle et puis les Anglais, enfin, pas De Gaulle, puis ils n'étaient pas d'accord au début. Ils n'auraient dû jamais donner une terre à Israël. J'en arrive là. Je viens de faire massacrer si je dis ça. Est-ce que les religions humaines, est-ce que les religions catholiques, ils ont une taille ? On se mélange entre nous. Ouais. C'est des religions. Ouais. Bah oui. L'idéal, ça aurait été un territoire avec égalité des droits, quoi. Voilà. Pour tout le monde. Et puis ce qu'il y a, c'est des colons israéliens. Je ne comprends même pas qu'on arrive à faire croire que les députés insommés de Mélenchon, ils ont été signés. Alors que non, il n'y a rien. C'est ce que j'ai mis sur le truc à porte. Tu l'as eu le truc à porte ? Ouais. Tu as vu quand je rigole sur les journalistes ? Qu'est-ce qu'ils sont cons ? Ils confondent le drapeau palestinien avec celui du Hamas. Oui. Du Hamas, c'est des criminels, je l'ai dit. Ils veulent lire. Mais ce n'est pas possible. Moi, tu sais qu'on arrive, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne peux pas trop me déplacer parce que la nuit, je mets une poche. J'ai une poche de 2 litres, je me branche. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne peux plus y aller. J'aurais bien entré au truc de la jeunesse de Mélenchon. Les amphis ? Je ne peux pas y aller, tout ce que je foute. Je vais crever là-bas. Il fait très chaud. Il faut que j'emmène une infirmière. J'ai dit à ma copine, j'ai dit, « Si tu donnes un gros 200 millions le taux, tu n'es que pour moi. » Et on est en entretien. Bien sûr, bien sûr. Tu peux l'envoyer à Mélenchon, si tu veux. Mon Mélenchon, je voudrais bien serrer la main à lui. Vous l'essayerez, hein ? Si vous voulez un message à passer à Mélenchon, on lui enverra la vidéo. Je veux bien. Mon petit Jean-Luc continue comme t'es. Ne change pas. Tu es le meilleur. Tu es le plus intelligent du peuple français. T'occupes pas ce qu'on raconte chez toi. Vas-y de l'avant. La classe ouvrière a besoin de toi. Et si tu peux empêcher les socialistes de faire le bordel à l'Assemblée nationale et au vert, vas-y de tout cœur. Voilà. On passera à Jean-Luc. Ça lui fera très plaisir. Mais ça lui fera vraiment plaisir. On essaiera de voir s'il ne peut pas venir au moins une vidéo. On essaiera de faire ça. Ça vous dirait ? Il n'y a pas au-dessus. Ah ouais ? Je ne vais pas dire que c'est un dieu. Ce n'est pas ça. Il redonne de l'espoir, quoi. Et puis en plus, quand je vois les socialistes et les communistes, il n'y a pas eu Mélenchon. Ils n'auraient plus d'élus du tout. Bah oui, c'est évident. T'es d'accord, ma petite puce ? Bah oui. Toutes les femmes, c'est mes puces. Comment que c'est ton prénom, toi ? Marie. Marie. Ma femme, elle s'appelait Marie. Elle est morte en 2014. Elle est de cancer du sein. 41 ans de mariage. Jamais une engueulade. Mais vous savez que c'est ma fiancée ? C'est vrai ? Ouais. Bah c'est bien. Donc on espère qu'on va avoir le même destin que... T'auras un choix. Mais que je mourirais en premier. T'inquiète. Mais d'avoir le même destin sans dispute ni rien ? C'est beau. Ah oui. Tu sais qu'elle galère un peu, c'est quand je faisais des réunions pour le Parti communiste. C'est vraiment très tard. Ah oui. Mais la lutte. Mais elle était de gauche aussi. Oui, oui. Elle votait. Mais c'est tout. Elle s'arrêtait là. Elle s'occupait des majorettes. Elle aimait bien s'occuper de ces trucs-là. Bah c'est sympa. Et juste pour revenir sur la Palestine. Je ne sais pas si vous voyez l'actualité avec la guerre et tout. Est-ce que vous avez l'impression que là, maintenant ça va être terminé ? Que c'est soit on règle la question. Soit un état égalitaire ou c'est la fin de la Palestine. Est-ce que pour vous là, on est dans un moment déterminant ? Ou ça va encore durer des années ? Je pense qu'on est dans un moment déterminant. Je pense que Netanyahou va être capturé. Et jugé. Il va être jugé. Comme on a jugé les traites en Yougoslavie. Mais je pense que le peuple palestinien, il sera obligé de se relever. Il n'y a pas autre chose. Et puis ce qu'ils sont en train de faire, c'est que les Israéliens sont en train de créer des petits amorces. Bah oui, parce que les gens sont en train de péter un casque. On ne peut pas vivre dans cette horreur-là sans que ça détruise le cerveau. Bah bien c'est. Et puis ils n'en parlent pas. Ouais. Les journalistes, je les ai traités de génocidaires, moi l'autre fois. Et puis quand tu penses qu'il y a un tas de journalistes qui étaient assassinés. Oui, en Palestine. Même pas un journaliste à la télé qui a leur soutien, ils disent rien. Et les écoles bombardées, les hôpitaux bombardés. Non mais c'est horrible. C'est horrible. Et on va punir un de nos députés parce qu'il a mis le drapeau. Moi je l'ai envoyé à l'autre sur ma vidéo, je ne sais pas qui a mon téléphone. Je ne sais pas où vous l'avez mis. J'ai mis le drapeau palestinien et j'ai marqué je vous emmerde. Sur TikTok ? Ouais non, je l'ai mis dans mon... Mais attendez, vous avez un pin de... Tiens. Avec du petit rap ! Aïe 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 ! Ça c'est Claude ça ! Je fais que ça moi ! Vous écoutez un peu de rap ? Ah oui, oui j'aime ça. Ah oui ? Vous écoutez qui ? Je ne sais pas qui c'est mais j'aime ça. Vous êtes un papy jeune en fait. Ah oui, vous êtes sur Facebook aussi ? Oui, oui. D'accord. D'accord, d'accord. Je vous souviens aussi sur Facebook. Il me le coupe Facebook souvent. Ah ouais, donc il faut surtout vous suivre sur TikTok. Vous êtes le papy préféré des jeunes. Moi j'aime bien être avec les jeunes. Vous avez parlé aux flics aussi ? Vous n'avez pas peur de parler aux flics ? Là j'ai vu, vous avez dit aux flics vive Mélenchon ? Oui, oui. Je ne savais pas peur ? Je suis genre coupé la vidéo que j'ai été votée, je me suis engueulé avec eux. Avec les policiers ? Ils me disent, moi tu ne vois pas la CAF, tu ne vois pas la coquillère là-bas. J'ai dit, mon salon, mon connard. Je leur dis comme ça. Je sais ce que vous allez éviter Mélenchon. C'est là que je dis, il y a des fascistes. Ah oui, je l'ai vu cette vidéo. C'est pour ça que je dis, la moitié de la police, c'est des fascistes. Ils sont en merveux. Ils ne foutent en tout. Je n'en ai rien à foutre les infirmières. Ils ont changé ma poche tous les matins. Je pise dans du plastique moi. Je bande plus, je pisse plus, tout. Tout est foutu, sauf le cerveau. Ils sont de gauche vos enfants aussi ? Ah oui, oui, oui. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Mon père était de gauche. Mon grand-père aussi. Ils étaient au Parti communiste ou juste de gauche ? Non, le papa aussi. Il me semble qu'il a été parce qu'il faisait partie des FTP. Ah oui, d'accord. Les front-tireux. J'ai la photo, là. Tiens, viens voir. C'est moi, là. Ah oui, vraiment, bébé. J'ai refait les photos à l'ordinateur. Donc là, c'est vous, tout bébé, là. Et mon père, deux mois après que j'étais né, hop, il était parti dans le matin faire sauter les trains. Là, on approche un peu la fin de l'entretien. J'aimerais vous parler d'une vidéo que vous avez faite et qui a un peu déçu certaines personnes. C'est sur l'abbé Pierre. Parce qu'en fait, j'ai dit aux gens, je vais interroger Claude. Ils étaient tous très contents. J'ai fait de l'humour en même temps. Mais oui, je sais. Mais il y avait des militants qui ont dit, « Ah, tu pourras dire à Claude de quand même faire un petit peu attention. On l'aime beaucoup. » Est-ce que vous comprenez la critique sur ça ? Parce qu'elles ont dit… Moi, ce que je comprends pas, je vais être franc avec vous. Moi, je suis hâté, hein. Ouais. Un peu plus musulman qu'hâté, maintenant. Elle est incroyable, ses titans, tu vois. C'est pas des conneries, hein. Tu leur donnes tout mon amitié, si tu dis en plus que je suis un blagueur. Ah bah oui, j'avais marqué, c'est normal que les curés, ils tremblent leurs goupillons dans le bénitier, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, ce qui les avait choqués, c'était parce qu'elles ont pas joui. Oui, c'est vrai, j'aurais pas vu ça. Mais après, voilà, elles sont en mode, bon, c'est Claude. Mais j'ai promis à elles de vous en parler avec… Bah tu leur dis que je leur envoie tout mon amitié, et je regrette d'en parler qu'ils ont pas joui. J'espère qu'ils jouissent un peu quand même. Faire l'amour sans plaisir, c'est pas nous. Moi je peux plus, je fais plus rien. Claude, est-ce que parfois tu te trouves problématique ? Quelques fois. Parce que tout le monde doit se trouver problématique pour se remettre en question. Ah oui ! Ton humour parfois il est problématique. Mais c'est bien, c'est bien. Ça nous fait marrer. Ça dépend pas quel bout qu'on le prend. Bon. On coupe, on coupe. On met pour le gamin. On vous a ramené un petit cadeau. Alors c'est pas grand chose. C'est un petit t-shirt. C'est de chez nous, c'est de notre boîte. En fait c'est notre média. Qui s'appelle Zawaprod. Et est-ce qu'on peut vous l'offrir ? Et vous le montrez comme ça à la caméra. Ah bah je veux bien. Et puis je vais même le mettre partout. Ah ! C'est trop gentil. Alors on savait pas quelle taille on vous a ramené. Moi je suis XL moi. XL vous les XL ? Je vais vous montrer. Alors nous on s'appelle la Zawaprod. Mais il y en a beaucoup des petits journalistes comme vous qui sont sympas, qui sont de l'autre. Bah de plus en plus ! Je sais pas si vous connaissez Blast ou Le Média. Vous connaissez Le Média déjà. Ah ouais ouais. Blast aussi je le prends là. Je le prends à la télé. Il passe des fois. Ah il passe à la télé Blast ? Par Youtube. Ah oui oui. Bah déjà j'ai mon internet là moi. Ouais vous suivez Blast, vous suivez Le Média. Ouais ouais. Est-ce que vous avez un nom là que vous aimez beaucoup dans les... Est-ce qu'il y a un journaliste que vous aimez beaucoup ou pas du tout ? C'est juste vous regardez ce qui se passe ? Bah tous les journalistes. Il y a quelques invités que je trouve un peu... Il y en a une qui devrait plus l'inviter. Je crois moi qu'on l'appelle la journaliste à la con là. Ah de quoi ? Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce que tout le coup ? Ah il faut la virer. T'es d'accord avec moi ? Oui. Bah je signe tout de suite. Et Paul Elec ? Vous le suivez Paul Elec ? C'est celui qui discute avec elle. Ah oui il est pas mal non plus lui. Lui il est bien lui. Et puis il y en a un souvent sur le... Ça veut être un Algérien. C'est un intellectuel. Souvent il est sur le Média. Il est presque tout le temps là. Comment ça s'appelle ? Sur le Média ? Un Algérien présente ? Il présente ? Non il est interrogé. Il a plus de cheveux sur le caillou non plus lui. C'est pas toi ? Non je suis passé que deux fois. Je m'en rappelle plus. C'est sur le Média ou sur Blast ? Non je suis le Média. Faudrait qu'on regarde. On regardera. On trouvera la personne. Et nous c'est un... Vous connaissez pas Danny Eraz ? Vous êtes sur Twitch ? Vous connaissez pas Twitch ? Non. Non vous connaissez pas. Mais je sais pas comment faire... Mon téléphone il va exploser. Et bah en fait c'est des streamers sur Twitch. C'est des gens. Ils font des vidéos sur Twitch. Et ils ont fondé la petite boîte où on travaille tous. qui est à voir. C'est vous qui les fabriquez ? Ouais c'est nous. C'est nous. Mais peut-être que vous avez déjà vu leur message. Ou sur Youtube un truc comme... Ouais je vais vous les montrer après. Je pense... Attends je sais pas si... Je sais pas... Après ils ont un public très très jeune. C'est aussi ça. Je vais vous montrer Danny Eraz. J'ai la pub. Y'a trop de pubs hein. C'est quoi le pin ? C'est au chimie ? C'est l'ennui le chien. C'est l'ennui ? Il ne le sait plus. Ah d'accord ! Des territoires palestiniens. C'est eux deux là. Ça ne vous dit rien eux deux. Ces deux là. Ça ne vous dit rien du tout je pense. Ah si je les écoute. Ils discutent entre eux. Oui ! C'est sur quoi qu'ils jouent ? Je ne sais même pas. C'est eux là. C'est sur Youtube. Ils font des vidéos sur Youtube. Ah vous les connaissez ? Ils avaient interrogé Mélenchon. Oui je sais. Il me semble que je l'ai vu un peu. Ah bah ! Eh bah c'est eux deux. On travaille avec eux. Tout ce qui est de gauche, plutôt extrême. Ouais c'est bon. Ils sont extrêmes. Parce que les socialistes, c'est pas beau. Ils sont aussi dans les trucs, je ne sais pas si vous connaissez un peu, LGBT, queer, homosexuel et tout. Donc moi je n'aime pas trop. Non je rigole, je rigole. Et voilà le t-shirt Claude. J'observe ce t-shirt. Les gens ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Ah bah bien sûr. On est totalement d'accord. Moi maintenant mon corridor. Je deviens un petit couloir. Un petit couloir c'est un petit corridor. J'en ai pas. Bah tenez le t-shirt. C'est gentil. De la Zawa prod. Si je pense à la machine, il faut que je mette un peu de vinaigre pour que le noir ait son mal. Ah je sais pas. Je mets toujours un peu de vinaigre dans la machine. C'est une très bonne astuce Tessera. Ah bon ? Bah toi ils tournent tous gris tes vêtements. Ah d'accord pour garder le noir il faut… Bah moi je mets deux la lessive et trois gros verres de vinaigre. Et je mets jamais de soupline. D'accord. C'était les secrets de Claude. Et moi j'aurais une dernière question. C'est sur la créolisation de Jean-Luc Mélenchon. Vous en pensez quoi ? Bah je pense qu'il a raison. Parce que de toute la créolisation ça veut dire que tout le monde peut se mélanger. On vient de tout le monde de… Moi je suis pour l'amour de tous les peuples. Mais la terre appartient à tout le monde. L'internationalisme. Mais pour qu'on soit heureux il faut supprimer le capitaliste. Il n'y a pas d'autre solution. Et comment on fait ? La révolution ? Bah la révolution je suis pas tellement contre l'affaire avec les armes. Que quand des fois ça me démange un peu j'ai pas peur de le dire. Mais il faut essayer. Éduquer le peuple. Pour qu'on vire les capitalistes qui dirigent. Mais on aura du mal hein. Ouais. Bah il faut lutter quoi. Ouais mais moi ça fait… D'accord ? J'ai commencé à 18 ans déjà avant d'aller à l'armée. Ah oui oui. Et j'ai 86 ans. Et j'arrive à pas être déçu mais je suis quoi ? Je suis un monstre. Oui parce qu'il y a des petits jeunes, ils connaissent une défaite électorale et ils veulent plus militer. Bah il me dit j'ai déçu ma carte électorale, je comprends plus rien. On a gagné et puis il y a un petit sport. Je dis attends ma puce ça va venir. J'ai dit ça va venir. Et puis j'ai dit t'as plus de carte électorale c'est pas grave. Tu peux voter sans carte, t'as ta carte d'identité, t'es inscrit. Bah ouais. Mais il y en a plein qui ont déchiré leur carte. Oui mais ça c'est aussi un manque de culture politique. Ils ne voient pas l'histoire, parfois il y a des défaites, mais ça annonce les futures victoires. J'en ai eu des défaites moi. Ah bah oui voilà. Mon pauvre gamin. Je dis mon pauvre gamin en plus. Vous avez le droit. Mais Claude vous vous pouvez reposer maintenant, on va prendre le relais. On va continuer. Si je peux faire quelque chose, je le fais. Bah les vidéos TikTok. Il faut continuer. Peut-être plus s'il faut. Ah d'accord. Moi on reviendra vous interroger. Je suis prêt à faire une manif d'un fauteuil roulant moi. Ah. Ça sera un honneur de vous pousser. De vous accompagner. Oh mais pauvre gamin. Moi je pense que c'est... Tu veux en avoir des journaux sur l'Algérie non ? Ouais bah on va regarder et on va... Ah les photos. Que je te montre quand... Quand j'étais au ministère de la... Tiens regarde Besançois. Là je suis là tu vois. On était devant le ministère des finances pour que les sous... Ah moi j'ai un truc que je vous ai pas dit. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez pas dit ? Vous avez caché quelque chose. Bah oui mais... Qu'est-ce que vous avez caché Claude ? Mais Mélenchon que je l'ai rencontré. Ah ! Quand il est venu soutenir les filles là. Donc ça c'était dans les manifs ? Oui c'est quand on a emmené les filles au ministère de l'industrie. C'était une entreprise allemande. D'accord. Il y avait plus rien à bouffer. Ils avaient tout piqué. D'accord. Tiens c'est encore mollo. J'étais beau, j'étais jeune. Ah oui d'accord. J'étais beau, j'étais jeune. Ah oui. Je sais même pas où. C'était il y a combien de temps ? Il y a 20 ans, 30 ans ? 20 ans ? Quand est-ce que... Il n'y a pas de date dessus. Oh oui j'étais encore... Mais Zosno il fait très jeune. Ah ouais je dirais peut-être 15-20 ans non ? Oui oui oui. Ouais c'est ça. C'était l'essai du médical. C'était à l'ABI dans le département de l'Aube. D'accord. Ils se sont battus jusqu'au bout les filles. D'accord. Ah oui Mantebo, le changement de nos salaires. Ouais donc c'était l'époque de Hollande. Donc c'était il y a 15 ans quoi. Ouais ouais. Ouais il y a 10 ans, 15 ans. Ouais d'accord. Eh bien écoutez on va terminer. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ? Donc conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit que vous vouliez parler, discuter ? Ben moi j'ai presque tout dit. La conclusion que je suis très heureux. Nous aussi. D'avoir une jeunesse comme vous. Oh. Qui sont en train de publier partout ce que c'est que la ligne de classe. Et accompagner Jean-Luc jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci beaucoup, merci. Merci les gens. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas moi ça m'a fait plaisir. Je pense que vous deux aussi ça vous a fait plaisir. J'espère que Claude ça t'a... Je peux te tutoyer ou... Oh mais tu peux. En fait je suis désolé depuis petit. Eh ! Quand on commence à me dire vous c'est que les gens sont en colère. J'aime mieux qu'on me dit. Alors tu. En tout cas c'était... Je suis très heureux de cette interview. J'espère te rencontrer encore parce que c'est sympathique. Maintenant on a nos numéros. Ouais. On respote. Le jour que je réponds pas c'est que j'ai pensé l'arme à gauche. Ah ! Je suis pensé au crématoire. Alors tu sais c'est mon rêve ? Mais je prierai pour toi. Tu sais c'est mon rêve ? C'est que mes cendres, je n'aurai pas d'argent, partent en avion et soient distribués dans le Djebel. En souvenir. D'accord. Des combattants algériens. Ah ! C'est noté. Et on essaiera de faire en sorte que ça arrive. Mais pour l'instant, le plus tard possible ok ? Mon petit-fils il me dit pas père il faut que tu t'appelles du croc. Ils mettent ensemble les poivrières, les cons qui vont mettre du poivre sur du steak et deviendront révolutionner. Oh ! C'est vrai que c'est peut-être une bonne solution. Toi mon petit-fils ! Il a quel âge ? Ben 30 et quelques années. D'accord. Écoutez, merci à tous, on va en profiter pour boire un petit coup. Ah ben y'a ce qu'il faut mon gamin ! Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Là on va discuter avec... Mon petit-fils... Qui est en forme ? Tiens, ça c'est ma petite-fille qui est pharmacée demain. Ah ah ! Ils sont mignons ! Ils sont copains, ils sont à l'école comme on dit. Je sais plus où qui est mon petit-fils là-dedans. Je l'avais, je sais plus où il est. On va regarder. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ben je suis en train de conclure. Claude, tu dis au revoir aux gens. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Et à très vite. Et continuez la lutte. Et une grande amitié à Jean-Luc Mélenchon et longue vie pour qu'il continue à se battre pour la classe ouvrière. Et une longue vie aussi à Claude. Salut tout le monde. Ma vie, moi tu sais, j'arrive au bout de course. Il y a encore des années. On le sent, il y a encore des années. J'espère que t'as. J'espère que t'as.